pas facile le réglage de sa fourche suspendue dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour régler au mieux votre fourche de vtt suspendu mais avant quoi de mieux que de comprendre le fonctionnement de la bête avant de passer au réglage donc bienvenue sur vélo tout ordu je profite de cette vidéo pour vous parler de notre premier partenaire donc la marque d'outillage vera donc outillage premium concernant le vissage cette marque fait des packs très très intéressant dédié au cycle donc on verra on en reparlera plus précisément dans les futures vidéos à venir alors pour vous expliquer le fonctionnement de la fourche suspendue de vtt il va falloir qu'on regarde à l'intérieur donc à l'intérieur des plongeurs mais aussi à l'intérieur des fourreaux donc je vous présente une vieille fourche de vtt qui aujourd'hui ben ne sert plus j'en ai profité pour découper afin de voir ce qui se passe à l'intérieur alors pour commencer on peut voir donc déjà les plongeurs qui vont rentrer dans les fourreaux on peut les voir circuler voilà il va y avoir donc une chambre pneumatique ou dans laquelle on va pouvoir glisser un ressort ce qui va permettre donc l'absorption des chocs soit on peut mettre un ressort à l'intérieur voilà donc là on appellera une fourche donc hélicoïdale ou coil en anglais dans le trois quarts des fourches donc pour avoir un gain de poids on va avoir de l'air qu'on va mettre en pression en fonction de notre poids on va régler la pression et on va venir donc amagasiner l'énergie des chocs dans la fourche donc dans la partie droite de votre fourche donc quand vous êtes sur le vélo vous allez avoir une partie hydraulique donc ce qu'on appelle plus communément la cartouche hydraulique donc elle se présente sous différentes formes forcément en fonction des marques si on ne mettait pas de cartouche hydraulique dans la fourche suspendue donc on aurait bien la chambre d'air ou le ressort qui va venir absorber les chocs mais une fois l'énergie emmagasinée la fourche va vouloir redistribuer cette énergie dans l'autre sens donc ça veut dire que on va avoir un retour très très franc et ça va être très inconfortable et surtout dangereux parce que l'on va se reprendre tout dans le guidon une fois le choc passé donc ça c'est le but de la cartouche hydraulique ce qu'elle va faire elle va permettre donc de ralentir le retour de la fourche ce qu'on appelle le rebond et elle va permettre aussi donc de régler la compression si en fonction du terrain par exemple on veut avoir une fourche un peu plus ferme on va pouvoir le régler en partie haute le rebond on va pouvoir le régler donc plus communément en partie basse alors techniquement une cartouche hydraulique qu'est ce que c'est et bien c'est on peut l'apparenter à une seringue qui va être fermée donc avec une chambre gorgée d'huile et une tige qui va venir circuler dans cette chambre avec au bout de la tige des petits clapets que l'on va venir ouvrir ou fermer pour faire circuler lui dans une chambre ou dans l'autre plus rapidement ou plus lentement en fonction des réglages que l'on va faire donc pour la compression on va venir contrôler la compression et pour le rebond le plus important on va venir donc ralentir la fourche lors du retour du choc alors sur certaines cartouches on va retrouver deux réglages de compression mais aussi deux réglages de rebond alors des réglages on va dire à basse et haute vitesse donc soit ça va être high speed compression ou low speed compression est exactement pareil pour le rebond donc à savoir high speed compression haute vitesse et low speed compression basse vitesse donc ce qu'on va appeler la basse vitesse c'est lorsque la fourche rentre à très basse vitesse ça va pas dépendre bien sûr de la vitesse à laquelle vous roulez ça va dépendre donc si la fourche rentre lentement ça va être le réglage lsh si la fourche rentre rapidement comme par exemple une réception de saut une grosse racine un trou là on va parler de haute vitesse voilà et donc tout ce qui va être basse vitesse ça va être plus un freinage des petites imperfections du sol très lentement ou un virage relevé pour gagner en stabilité voilà au niveau du fonctionnement tout ce qui est basse vitesse ça va être donc une ouverture de clapet donc plus ou moins ouverte et tout ce qui va être haute vitesse donc ça va être des clapets qui vont se déclencher à partir d'une certaine pression donc le premier réglage que l'on va faire sur sa fourche ça va être le sag donc le sag c'est le taux d'enfoncement en pourcentage de la fourche quand on est sur le vélo avec son équipement donc le sag il est donné par le constructeur soit en fonction de son poids on va venir directement rentrer une valeur de pression en psi dans la chambre pneumatique ou alors on peut le faire donc en mesurant au sag si par exemple sur une fourche à 150 de débattement je veux un sac de 25% il va falloir que je fasse un produit en croix pour savoir où va s'arrêter le petit joint avant de faire ce réglage je n'oublie pas d'ouvrir ma compression à fond que je sois en basse vitesse ou en haute vitesse donc ce réglage il se fait par une pompe haute pression donc ça c'est une pompe qui est dédiée aux amortisseurs on peut pas le faire avec sa pompe sa pompe à roue et donc bien sûr ce réglage il se fait donc à gauche de votre fourche par une petite valve sur laquelle on vient mettre la pompe haute pression alors pour régler le sag de cette fourche sans tenir compte du tableau on va régler le sag manuellement en montant sur le vélo avec ses équipements et en mesurant l'enfoncement du joint torique par rapport à la fourche ici les données ce sont donc une fourche de 150 mm pour régler un sag à 20% donc la distance qui va y avoir entre le joint torique et la fourche devrait être de 37 mm donc je mets le joint torique à ras la fourche je monte sur le vélo avec les équipements et sans faire d'à-coup donc je descends gentiment sans faire d'à-coup je viens mesurer et là je suis à 37 mm donc à partir de cette donnée si je veux régler un sag un petit peu plus élevé donc à 25% je vais venir enlever de la pression dans la chambre pneumatique à l'inverse si je veux un sag un petit peu moins important mais je vais venir faire l'effet inverse je vais mettre de la pression dans la chambre positive alors le réglage de cette précontrainte à quoi il sert il sert à avoir un sens donc négatif de la fourche pour pallier certaines imperfections qui demandent à la fourche de sortir dans le but de garder la roue un maximum collé avec le sol alors une fois le sag réglé on va maintenant régler le rebond donc soit la détente de la fourche la vitesse à laquelle elle va revenir à sa position donc ces deux réglages là ont pour but de garder au maximum la roue au sol pour garder en motricité et surtout utiliser son freinage comme il se doit donc le rebond va se régler en partie basse à droite de votre fourche quand vous êtes sur le bloc par la petite molette rouge qui se trouve généralement en bas de la fourche je vous mets à l'écran de toute manière il y a toujours des préconisations que ce soit en rock shocks ou en fox des préconisations de base en fonction de votre poids puisque la détente dépend aussi de votre poids ça va dépendre aussi de bien d'autres facteurs que le constructeur ne sait pas donc de votre type de terrain de ce que vous aimez et surtout de la vitesse à laquelle vous roulez donc la détente si on va avoir une détente un petit peu trop fermé donc complètement fermé ça veut dire comme si on venait visser vis dans le sens horaire donc là je viens régler le rebond au maximum donc complètement serré dans le sens des aiguilles d'une montre donc là je vais avoir une fourche qui va être certes confortable mais qui va revenir très très lentement l'inconvénient c'est qu'elle ne va pas être prête pour le second choc à force elle va s'affaisser elle va venir donc grignoter du débattement jusqu'à aller au talonnage et détruire votre fourche à contrario si je l'ouvre complètement à fond là je vais avoir quelque chose qui va être très très réactif donc elle va revenir dans les bras très très rapidement là ça risque être assez dangereux au niveau au niveau du retour de la fourche vous déstabiliser et vous faire chuter donc avec un robot très très réactif il faut avoir un bagage technique assez important pour maîtriser une fourche qui va être très très réactif donc moi ce que je vous conseille à une bonne base déjà c'est le nombre de clics que préconise fox déjà ce que vous pouvez faire donc compter le nombre de clics total qu'il y a donc là 21 là j'ai compté par exemple 21 clic moi ce que je vous conseille c'est de se mettre à la moitié 9 et 10 donc là j'ai réglé un réglage donc intermédiaire donc ça veut dire je suis pile poil à la moitié en nombre de clics là ce que vous pouvez faire déjà c'est essayer aller faire un tour une boucle tant qu'à faire que vous connaissez pas trop trop engagé parce que ça peut être dangereux vous pouvez vous faire surprendre si la détente elle est un petit peu trop rapide et ensuite c'est de peaufiner le réglage en fonction de ce que vous désirez alors sur les fourchets haut de gamme on va retrouver deux réglages de détente on va pouvoir régler la valeur du rebond en lsr en basse vitesse et hsr en haute vitesse donc pour rappel la haute vitesse ça va être le comportement de la fourche après un enfoncement rapide de celle ci donc des sauts des grosses grosses marches etc ensuite au niveau de la basse vitesse on va pouvoir régler le comportement de la fourche sur du freinage du virage relevé pour garder l'assiette du vélo assez stable donc ça c'est deux paramètres assez compliqués à trouver moi pour retrouver les bons réglages que je souhaitais j'ai mis deux mois parce que il n'y a pas il n'y a pas de bons réglages c'est surtout ça dépend surtout du pilote et ceux qui souhaitent donc l'appareil comme précédemment donc on va venir serrer dans le sens horaire donc les deux paramètres voilà et on va venir donc ouvrir la détente donc la rendre plus rapide dans le sens antihoraire que ce soit en basse vitesse ou en haute vitesse alors l'appareil il ya les préconisations fox qui sont données et marquées sur la fourche vous pouvez les suivre ou vous mettre à la moitié de chaque de chaque clic si on se réfère donc au réglage fox le réglage donc de la basse vitesse reste toujours un petit peu plus ouverte que le réglage de la haute vitesse alors pour en terminer avec les réglages on va maintenant parler de la compression alors la compression c'est la dureté de la fourche donc si on va avoir un réglage ouvert on va avoir une fourche qui va qui va être assez souple à contrario si on vient la fermer dans le sens horaire donc dans le sens des aiguilles d'une montre on va venir la fermer et on va venir avoir une fourche un petit peu plus dure alors généralement c'est un réglage qu'on va retrouver en partie haute avec la molette bleue ce qui la rend accessible lors du roulage voilà puisque c'est un réglage qu'on va faire varier en fonction du terrain si on a une section assez roulante on va essayer de fermer la fourche pour éviter que la fourche ne pompe trop à contrario si on va avoir un terrain un petit peu accidenté et que ça va secouer là ce que je vous conseille c'est vraiment de l'ouvrir au maximum donc là on a un réglage avec une infinité de points entre ces deux positions donc on retrouve cette molette sur les fourches entrées de gamme ce qui suffit largement parce que c'est un réglage assez simple on se prend pas la tête dessus et ça convient à beaucoup de bikers donc là si on monte un petit peu en gamme on va retrouver deux réglages de compression avec la cartouche chargeur de chez rock shocks donc là on va avoir une grosse molette extérieure avec trois positions donc une position open une position pédale et une position firme donc là je la serre pour être en position firme voilà et je viens l'ouvrir pour être en position open donc ça c'est un réglage rapide qui peut s'exercer en roulant voilà vous allez avoir le réglage de la basse vitesse donc low speed compression indépendamment de ce réglage là donc ce réglage peut être intéressant si par cas vous voulez régler donc la stabilité du vélo donc l'enfoncement la dureté de la fourche à basse vitesse voilà faites attention tout de même car sur certaines fourches donc je pense notamment à la cartouche fit 4 de chez fox le petit réglage au milieu sert uniquement pour peaufiner le réglage open donc sur les fourches haut de gamme donc notamment avec la grippe 2 de chez fox le grail ultime on va pouvoir régler indépendamment la basse vitesse de la haute vitesse donc on va régler la dureté de l'enfoncement de la fourche en fonction de la vitesse d'enfoncement donc ça ça peut être pas mal puisque on va pouvoir régler indépendamment la stabilité du vélo au niveau des réceptions de saut à la stabilité du vélo au niveau des du pédalage ou même des singles techniques donc pour ouvrir complètement la fourche on va venir tourner les molettes dans le sens anti-horaire voilà donc là je viens ouvrir la fourche donc ouvrir la fourche ça veut dire ne pas mettre de contraintes sur la compression et ensuite je peux venir donc régler la haute vitesse et la basse vitesse en venant tourner dans le sens horaire alors moi pour mes réglages personnels j'utilise donc la haute vitesse toujours un petit peu plus ouverte que la basse vitesse parce que j'aime bien avoir de l'amorti au niveau du cassant et des gros gros chocs et par contre au niveau pédalage et maniabilité j'aime bien avoir un vélo assez réactif donc là il n'y a pas de réglage miracle bien entendu le tout c'est d'essayer de faire des tours et ne pas hésiter en fonction du terrain à bouger à bouger ces molettes là donc voilà les fourches suspendues pour vtt n'ont plus de secret pour vous enfin du moins j'espère j'espère que ce tuto vous servira à régler votre fourche et surtout à comprendre ce qu'il ya là dedans voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et pour avoir plus de vidéos voilà merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto